Oui, M. le Président, Mme la Ministre, M. le Rapporteur, je trouve que c'est un article qui est complètement fondamental, parce qu'en fait il affirme, pas seulement en volontarisme, mais sur la base des chiffres, que non, les chômeurs de longue durée ne sont pas des feignants. Et oui, les chômeurs de longue durée travaillent. Aujourd'hui, même ceux qui sont au chômage depuis 12 ans, quand on regarde ce qu'ils font sur 10 ans, au bout du compte, ils travaillent souvent, certes à temps très partiel, mais 3 mois sur 4. Et donc cette loi, je voudrais remercier à TD Carmonde d'avoir mis ça sur la table et d'avoir trouvé des endroits et des lieux pour l'expérimenter, et des maires et des conseillers généraux pour accompagner. Et je crois que la loi consacre l'idée même que sans remettre le droit du travail en cause, on va voir, on va regarder et on va aboutir. Et donc cet article 2, il est passionnant pour ça, parce qu'il dit tout simplement qu'il y a des services non rendus, parce que le système marchand, le système classique ne permet pas de les rendre, et il y a des besoins de la population, et il y a des gens qui peuvent pouvoir les remplir, et les remplir de manière simple, et efficace, et rentable. Moi j'ai une circonscription à Montpellier, j'aurais aimé pouvoir installer une telle expérimentation, mais bon c'est une grande ville, c'est plus compliqué, on va d'abord travailler dans les endroits où il y a de la distance, de la difficulté, de la difficulté à coordonner, mais également, donc je pense qu'ici, moi j'ai des quartiers, on parle de la Payade, on parle des Hauts-de-Massane, on parle du Petit-Barre, on parle de la Pergola, on parle de Saint-Martin, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels il faudra peut-être trouver des solutions pour avancer dans ce sens, mais lancer ici, ce soir, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, et Monsieur le responsable de ce propos, Monsieur Laurent Gangliaume, qui est à l'initiative, et bien écoutez, merci, et merci à Télé Carmon, et merci aux associations d'avoir fait ça. C'est un beau texte, et on est là sur un travail de fond, avoir confiance dans la population, on est en pleine restructuration économique, un gros chemin est à faire, le monde change, le monde a changé, l'économie elle est mondiale, elle est locale, et on tente de trouver des solutions en avance. Je vous remercie. Merci Madame Le Dain, nous en venons à l'amendement de 5 ans.